Donc on se retrouve dans cette seconde partie, toujours sur Hearthstone, pour un petit duel contre Ria. J'ai choisi de jouer Valera, la voleuse, contre Rexar, le chasseur. Alors, on nous donne des cartes, au début de la partie bien sûr, et j'aimerais pouvoir faire l'équivalent d'un mulligan, c'est-à-dire garder les cartes qu'on trouve intéressantes et enlever les autres pour en obtenir de nouvelles. Je vais garder la texte fernoise, qui est une carte à bas coût, et je vais espérer obtenir d'autres cartes à bas coût, et malheureusement pas tant que ça. Je vais aussi obtenir une pièce, parce que je ne suis pas le premier à jouer. Celui qui joue en premier va pouvoir poser une carte avant l'autre, mais le joueur qui jouera en second va lui obtenir une carte supplémentaire, ainsi qu'une pièce qui vous confère un cristal de mana pendant le tour chaudi, qui va donc vous permettre de jouer des cartes un peu plus rapidement. Là, je n'ai pas de carte qui coûte 1, je vais pouvoir détruire son serviteur avec mon sort. Et donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment se joue Hearthstone. Donc vous voyez ici en bas, c'est mes cristaux de mana, qui me permettent de jouer à la fois mes sorts et mes créatures, ces cristaux de mana. J'en gagne un supplémentaire à chaque tour, et ceux que j'ai utilisés se rechargent au tour suivant. Donc vous voyez ici, j'utilise ma pièce qui va me donner un cristal de mana supplémentaire, et je vais pouvoir jouer mon clair du soleil brisé, qui coûte 3 cristaux de mana. Une fois que je les ai utilisés, je ne peux plus les utiliser à ce tour, ils vont se régénérer au tour suivant. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en plus de coups de ses créatures, on a des points d'attaque et des points de vie. Voilà, il m'a attaqué avec sa créature. Alors, contrairement à d'autres jeux de cartes, quand une carte attaque, elle tape dans les points de vie de l'adversaire, et elle se fait taper en retour sur ses points de vie directs. On n'a pas de points de défense. Une carte qui attaque prend des dégâts sur ses points de vie directs. Ici, je vais jouer mon arme, un sort qui va me permettre d'obtenir un peu plus de dégâts. Je vais jouer son grizzly, et l'attaquer directement sur ses points de vie. Vous pouvez attaquer directement dans leur zone les points de vie de votre adversaire, du moment qu'il n'a pas de créature avec provocation. Une créature qui a provocation, comme celle-ci, devra être attaquée en priorité, avant d'attaquer les points de vie de l'adversaire. Ou avant d'attaquer toute autre créature que l'adversaire a posé d'ailleurs. Ici, je vais jouer mon maître bouclier de Senjin, pour un coup de 4, et attaquer directement ses points de vie avec ma lame. Et donc voilà, au niveau des bases de Hearthstone, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. On a donc d'autres cartes qui ont des compétences spécifiques, comme Crit Gear, qui va être une capacité qui va s'activer à chaque fois que vous aurez joué cette carte. Donc ici, je vais faire tomber son ingénieur. Donc oui, vous allez pouvoir attaquer les points de vie de votre adversaire ou ses créatures. Vous allez avoir des points de dégâts et des points de vie, et des cartes avec des compétences spécifiques. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour comprendre les bases de Hearthstone. Et c'est pour ça que c'est un jeu qui est très très accessible. C'est un jeu qui est très très simple, tout en étant à la fois très très compliqué. Enfin, pas compliqué, mais complexe. Si vous voulez commencer à jouer Hearthstone, ça va être simple d'assimiler les bases, et de comprendre comment le jeu marche. Mais si vous voulez devenir bon à Hearthstone, il y a énormément de choses que vous allez devoir apprendre. Et ça va être extrêmement long d'acquérir de bonnes compétences, et d'arriver à être un bon joueur de Hearthstone. Donc en ce sens là, c'est un jeu qui est à la fois très accessible et très complet. Et c'est à peu près ce qu'on attend de tous les jeux de cartes, ou de tous les jeux vidéo en général. C'est à dire qu'il soit accessible à n'importe quel joueur, et que le joueur moyen puisse s'amuser dessus. Tout en laissant l'opportunité au hardcore gamer, à celui qui jouera pendant des heures, de devenir très bon. Donc ici on a une créature avec provocation. C'est à dire qu'avant d'attaquer ses points de vie, ou cette seconde créature, je vais être obligé d'attaquer cette créature là. Ce que je vais faire tout de suite. Et puis je vais récupérer un peu d'attaque sur ma créature, en attaquant son chef de raid. Et je vais poser cette créature. Donc c'est un combat qui est très très simple, puisque c'est un niac basique, que je joue avec un deck que je connais assez bien. Mais c'est vraiment pour vous montrer les bases, et pour vous faire comprendre que Hearthstone est un jeu qui est très simple à comprendre. Et encore une fois je le répète, très simple pour les débutants, même ceux qui n'ont jamais joué à un jeu de cartes, pourront facilement s'amuser sur Hearthstone, et débuter tout en douceur. Pour ensuite apprendre à maîtriser le jeu, et devenir de meilleurs joueurs. Ici je vais le terminer, et mettre fin au duel, parce que j'ai plus grand chose d'autre à vous montrer dans cette vidéo. C'est vraiment très très court, mais les duels dans Hearthstone de toute façon sont très très courts, et ne durent pas très longtemps. Vous allez pouvoir les enchaîner assez rapidement, vous allez pouvoir faire une petite partie de temps en temps, si vous avez 5-10 minutes, vous allez pouvoir jouer pendant des heures, si vous voulez enchaîner les duels, et faire des arènes assez longues. Et pour moi c'est vraiment la grande force de Hearthstone, c'est un jeu qui s'adresse à tous les publics, et c'était la volonté de Blizzard, c'est la volonté de Blizzard depuis quelques années, notamment avec Diablo, Diablo 3 qui était beaucoup moins difficile que Diablo 2, et qui était beaucoup plus ouvert au grand public. C'est la nouvelle politique de Blizzard, c'est de faire des jeux qui sont simples, au premier abord, et qui sont ensuite un peu plus complexes, que vous allez pouvoir prendre en main assez facilement, pour ensuite vous perfectionner. Et c'est pour moi une force pour les jeux de cartes, comme Hearthstone, ou comme Duel of Champions, parce que l'univers des jeux de cartes n'est pas très connu des joueurs, les joueurs un peu old school, qui avaient l'habitude de jouer avec des cartes sur table, connaissent un peu l'univers, mais les joueurs modernes, qui ont été élevés au FPS et au MMORPG, n'ont pas forcément l'habitude de jouer à des jeux de cartes, et c'est quelque part un peu difficile d'assimiler les bases, quand on débute sur ce style de jeu, et Hearthstone va vous permettre de débuter tout en douceur, d'avoir des mécaniques de jeu qui sont assez simples, et finalement de pouvoir jouer 2-3 classes de personnages, et de vous perfectionner avec ces classes, et ensuite de pouvoir un peu améliorer vos compétences sur les jeux de cartes, et finalement avec le mode arène, Hearthstone va avoir une réelle profondeur, puisque vous allez pouvoir avoir à la fois des compétences en termes de réflexion et de stratégie sur le plateau de jeu, mais aussi il va falloir des compétences de réflexion hors du jeu, hors des combats, puisque vous allez pouvoir jouer en arène, et monter des decks à partir de rien, avec des cartes aléatoires, et essayer de faire les bons choix, et de monter des stratégies de deck, tout en ayant des contraintes, puisque vous n'allez pas choisir vos cartes, vous ne les choisirez pas directement, vous allez à chaque fois avoir le choix entre une carte sur trois, pour pouvoir monter votre deck. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Hearthstone pour l'instant, je vous ferai sûrement des guides dans la foulée, dès que j'aurai commencé à me perfectionner sur le jeu, j'ai déjà un ou deux decks sympathiques, qui je pense pourront aider les débutants, donc je vous ferai peut-être dans la foulée un guide, notamment sur le mage, mais voilà, ça va venir très très rapidement, et je vais faire quelques guides sur Hearthstone, parce que c'est vraiment un jeu sympathique. Je précise quand même à la fin de cette vidéo qu'il est encore en bêta fermé, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de demande de clé de bêta sur le site Battle.net, vous ne pourrez pas y jouer pour l'instant, mais je crois qu'il y a une bêta ouverte qui va être annoncée assez prochainement, elle ne devrait plus tarder, je vous mettrai une news sur le Facebook Free2PC, dès que j'aurai un peu plus d'informations là-dessus, pour que vous puissiez tous vous amuser sur la bêta ouverte. Voilà, bon jeu à tous, et à la prochaine.